Et salut tout le monde ! Salut Vili ! Salut MC ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui petit FH Actu un peu particulier parce que déjà de 1 on est avec Vili et de 2 parce qu'on va pas parler que d'actualité, on va essayer d'échanger un peu avec vous on va parler de différentes choses, notamment on va commencer par parler du pack du débutant qui est sorti, donc un pack d'orbes, et en deuxième partie on va parler du planning de début février notamment le planning des 1 an d'anniversaire du jeu, donc c'est quand même assez énorme et on finira par parler d'un truc un peu spécial, on va pas trop en parler, mais surtout sur les modes de jeu de Fire Emblem, on est parti Vili K4 ! On est parti ! Alors voilà comme j'ai dit, le pack soutien de Novice vient de sortir, donc ma foi c'est un pack assez intéressant que je vous recommande d'acheter pour ceux qui veulent mettre un peu d'argent dans le jeu donc pourquoi il est intéressant déjà ? Parce que pour 4.49 on a quand même 12 orbes, ensuite on a le Black Knight c'est une unité gratuite mais bon voilà c'est toujours sympa de le fusionner, comme ça on pourra le monter quand même jusqu'en plus 2, et après voilà on a deux objets sympas, bon les 12 popos c'est toujours sympa et les 12 pendant c'est toujours sympa aussi. Et voilà si on compare rapidement à l'achat en boutique on voit déjà que pour 7 euros on peut avoir une dizaine d'orbes, donc on est quand même pas mal gagnant vu que pour 4.50 on a quand même plus d'orbes, donc c'est assez cool. Je trouve quand même honnêtement que ça reste quand même toujours cher vu que déjà de base pour moi l'achat en orbes dans le jeu est quand même assez cher mais voilà on peut voir que ça amène quand même un petit côté positif. Enfin j'ai envie de dire, ils ont quand même attendu un an pour sortir le premier pack dans le jeu. Bon en soi il est pas ouf, mais voilà moi j'aimerais quand même qu'ils fassent ça plus souvent, sortir des packs et nous faire pourquoi pas des promotions sur les orbes pourquoi pas avoir des promotions sur les achats d'orbes pour les 1 an, ça prête sympa aussi. Il est quand même pas mal ce pack là je trouve, même si, par rapport déjà au niveau de son prix et en plus on a un perso directement 5 étoiles et ce perso là est quand même plutôt assez fort. Donc voilà maintenant on passe au planning des 1 an, bon c'est le planning début février donc il est pas complet ma foi on a quand même pas mal de choses Vélie. Ah c'est sûr, on a déjà l'anniversaire qui va bientôt arriver donc surtout économisez bien vos orbes. Ah ouais faut vraiment économiser, nous déjà on s'est ruiné sur la bannière du nouvel an mais bon c'est les yucatas donc on est un peu obligé, mais voilà économisez, économisez un maximum d'orbes et dans tous les cas les événements qui vont arriver vont vous aider. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, il y a la mini tourmente déjà. Ah ouais la mini tourmente c'est vrai, ils vont refaire une c'est sympa ça. Ouais du coup on va gagner énormément d'orbes. En peu de temps ouais c'est cool. J'espère qu'on aura un nouveau saut sympa, qu'est-ce que tu aimerais voir comme saut toi d'ailleurs Vidi ? Vantage. Ah ouais Vantage, bah c'est vrai qu'on est le double ripost. Vantage c'est après sympa, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires quels sauts vous aimerais avoir. Ouais après on a pas mal de quêtes aussi. On a pas mal de quêtes et puis surtout qui va arriver au mois de février ça va être le retour de Valter. Plutôt un bon volant quand même. Bah on a l'arrivée de la grande bataille de Lion, Lyon comme vous voulez en français peut-être. Donc ça sera un mage rouge. C'est un mage rouge, moi j'en ai déjà beaucoup des mages rouges donc c'est pas forcément un truc que je vais attendre énormément. Puis voilà on a fait le tour je pense. Dans tous les cas on a pas tout tout sur ce planning là. C'est quand même assez sympa ce qu'ils ont l'air de faire pour l'anniversaire. Mais moi c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'attends du jeu pour les 1 an. C'est vrai que des orbes c'est cool, plein de quêtes c'est cool, des événements c'est cool comme la tourmente. Mais voilà moi ce que j'aimerais vraiment pour les 1 an, ça serait une grosse grosse mi-jour qui apporte vraiment du nouveau contenu. Qu'est-ce que j'entends par du nouveau contenu ? C'est surtout un nouveau mode de jeu. Et donc ça, ça fait la transition parfaite j'ai envie de dire pour la dernière partie. Donc vous savez que récemment, n'est-ce pas Vili, qu'est-ce qu'on a eu récemment là ? Bah on a eu, je m'en rappelle plus du nom. On a eu un petit sondage Willy Coquette. Un petit sondage. Pour ceux qui l'ont fait, vous avez d'ailleurs sûrement reçu les 5 orbes qu'on a pu recevoir pour ceux qui avaient fait le sondage. Et dans ce sondage là, j'ai fait quelques screens de certaines questions que j'ai trouvées assez intéressantes. Où on peut voir des questions notamment sur des nouveaux modes de jeu. Donc voilà la question 43. Averez-vous participer à un mode de jeu de combat en temps réel contre d'autres joueurs ? Donc ça, ça serait vraiment sympa. Après, est-ce que c'est faisable ? Honnêtement, j'ai du mal à y croire quand même sur cette proposition là. Actuellement, je pense que si on fait ce mode de jeu, ça va être compliqué au niveau du téléphone à mon avis. Et puis, c'est surtout par rapport au jeu. En gros, c'est le premier qui commence à jouer peut-être, qui a un avantage, tu vois. Ouais. Alors après, est-ce qu'il pourrait peut-être faire aussi un pilou face ? Un pilou face. Mais dans tous les cas, limite, tu bouges pas et tout, ça serait de l'anticipation. Moi, ce que je verrais bien en mode joueur contre joueur en temps réel, ça serait, imaginons, plus du niveau du côté tactical en fait, je verrais ça. Ou genre toi, tu fais 5 équipes avant de commencer le combat. Tu dois établir 5 équipes. Tu peux jouer, tu peux mettre un duel à un ami, tu vois. Tu lances un duel avec ton pote par exemple. Lui aussi a choisi 5 équipes. Et chaque joueur doit choisir l'équipe qu'il doit affronter, et lui envoie son équipe contre cette équipe-là, tu vois. Par contre, les combats, c'est pas toi qui vas les faire, c'est l'ordinateur qui va les faire à ta place. Ah, en automatique. Voilà. Donc là, il n'y aurait pas les problèmes de combat justement où tout le monde va camper sa position et tout, tu vois. Tu aurais plus le côté par contre tactique d'air qui serait intéressant où toi, tu créerais des équipes et essayer d'avoir des équipes équilibrées, ça pourrait être cool, tu vois. Ça pourrait être sympa, en effet. Moi, j'avais cette idée-là de mode de jeu qui pourrait être sympa. On passe à une autre question, la question 45 qui nous demandait si on aimerait pouvoir jouer un mode coopératif avec nos amis. Donc là, franchement, il y a tellement de possibilités. Franchement, pour ceux qui jouent à des jeux mobiles, par exemple, un peu dans le même style. Moi, par exemple, je prends Grand Blue Fantasy en exemple. Grand Blue Fantasy, qu'est-ce qu'on a ? On a un boss, donc une instance, et on peut être par exemple jusqu'à 30 à rentrer dans cette instance-là. Donc imaginez-vous, vous rentrez sur une map, il y a un boss sur cette map-là, et on peut par exemple être 5 à faire ce boss-là en même temps. Bon, vous ne voyez pas vos potes, ils sont dans une autre instance, mais on tape la même personne, tu vois. Imagine-toi un boss qui a genre, je ne sais pas, 600 HP, tu vois. 1000 HP. Et si toi, tu lui fais 20 points de dégâts, tes potes sur leur map à eux aussi, ils auront les 20 points de dégâts qui vont descendre. Donc ça serait genre des raids en gros, tu vois. Ça, ça pourrait être intéressant. Du coup, il y aurait des équipes éventuellement, tu vois, débuffeurs. Genre un mec qui prendrait que des ninjas pour débuffe le mec en face. Un mec qui prendrait des soigneurs, je ne sais pas, s'il y avait des trucs faits par rapport à l'instance, où il pourrait soigner les mecs de l'autre côté, tu vois, je ne sais pas. Un système de raids coopératifs comme ça. Encore mieux, pourquoi pas en guilde. Ça pourrait être sympa. Là, ça pourrait être vraiment sympa, ouais. Et donc là, on commence petit à petit à venir vers la guilde. On en reparlera un peu plus tard. Aimeriez-vous pouvoir construire différentes sortes de bâtiments et agrandir votre territoire ? Question 42. Donc là, c'est là où je te disais pourquoi pas des guildes. Imagine-toi un mode de jeu où ça serait du guild versus guild. On aurait des zones à contrôler. Genre un peu en mode un peu risque et tout, tu vois. Ouais. Moi, je ne vois pas ça comme un clash of clans où genre tu as des bâtiments à améliorer et tout, où tu conseilles ton village. Il ne faut surtout pas faire un genre de clash of clans sur Fire Emblem. Après, à voir, tu vois, ça peut peut-être être intéressant. Moi, ce que je vois plus, c'est des positions à capturer. Et un peu à la guild wars, tu vois, peut-être, ou je ne sais plus quel genre de jeu on pourrait prendre comme exemple, mais tu captures des positions et en gros, la guild qui a le plus de positions, gagne la guerre de guild, quoi, si tu veux. Après, à voir comment on capture ses positions, comment on les défends. Je ne sais pas si toi, tu laisses des unités en défense. Du coup, ces unités que tu as laissées en défense, tu ne peux plus t'en servir pour attaquer après d'autres positions. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faudrait avoir genre une équipe de défense et une équipe d'attaque. Ou même chaque joueur dans la guild peut poser 5 équipes pour défendre des points, tu vois. Et peut utiliser 5 équipes pour attaquer. Ça serait énorme parce que ça en plus, ça fait que tu es obligé d'avoir plus de persos. C'est un des avantages que je trouvais d'ailleurs pour l'assaut d'arène, parce que ça t'oblige, tu sais, l'assaut d'arène, ça t'oblige à jouer plein de persos différents, à faire plein de builds. Et ce genre de truc-là, c'est vraiment cool parce qu'en plus, tu fais vraiment des builds ciblées pour la défense, tu fais des builds ciblées pour l'attaque et tout. Ça prête sympa, tu vois. Un genre de guild-v-guild comme ça, où genre, je ne sais pas, il y a des bonus quand tu attaques à certaines heures, du coup, tu vas voir toi avec l'équipier, tu fais des stratégies pour attaquer et tout ça. Tu vois, ça pourrait vraiment être stylé. S'il y avait ce genre de mode de jeu, ça serait énorme. On ferait des vidéos dessus, ça serait vraiment cool, je pense. On va finir avec une dernière question. Aimeriez-vous pouvoir jouer avec un mode dans lequel vous pourriez attaquer les villes d'autres joueurs ? Donc voilà, c'est un peu pareil. Ça revient à ça. Ça revient à ça, quoi. Donc franchement, moi je suis plutôt hypé, mais après je ne pense pas que ça va sortir pour l'anniversaire. Mais honnêtement, voilà, les un an, ça me hype. Économisez vos heures parce que voilà, il y a les prochains Brave Heroes qui vont sortir et tout, mais on a encore un perso gratuit d'ailleurs qui, j'espère, va un peu changer la méta des Brave Lyn, parce que c'est vrai que quand les Brave Heroes sont arrivés, ça va quand même défoncer la méta. Donc qu'est-ce qu'on avait avant ? C'était une méta Reynard, maintenant on n'est pas fait une méta Brave Lyn. On a quand même beaucoup d'Armor aussi en arène, mais... Voilà, j'espère que les Brave Heroes vont un peu changer la méta en arène, ça serait cool. Mais moi, ce n'est pas ce que j'attends du jeu forcément en ce moment. Voilà, tu vois, d'avoir des orbes c'est cool, d'avoir des persos c'est cool, d'avoir des quêtes c'est cool. Mais voilà, je voudrais un mode de jeu. Un mode de jeu, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez avoir vous comme mode de jeu multijoueur. Voilà, pas un mode de jeu solo, mais un mode de jeu multijoueur, je pense que ça pourrait être sympa. En tout cas, on va s'arrêter sur ça, Willy Keket. Ok, nickel. Merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo. On se dit à bientôt sur la chaîne. Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut !